... Bonjour à tous et toutes, c'est Nessendil pour un nouveau chapitre de Dinoworld. Bonne lecture, non, bonne écoute. Chapitre 5, Diablo. Anastasia était tendue. Ça faisait une heure qu'il faisait son petit manège, elle ne savait pas comment réagir. Deux jours s'étaient écoulés depuis leur dernière rencontre, lorsqu'elle avait cru mourir de peur et mourir tout court. Il lui avait volé son premier gros poulet et maintenant il voulait clairement celui-ci. La jeune femme n'avait pas faim. Entre ce poisson séché et les baies qui poussaient partout, elle était rassasiée. Elle avait tué ce gros poulet pour sa peau. Mais voilà que monsieur le dinosaure à grandes dents voulait à nouveau imposer sa taxe. Il tournait lentement, sa queue battant le vide, à bonne distance de son campement de fortune. À bonne distance, mais bien visible tout de même. Il semblait vouloir imposer sa présence sans l'effrayer. Enfin, c'est ce qu'elle pensa. Comment en être sûr avec un animal dit primitif ? Et pour une bête comme celle-ci, il ne lui faudrait certainement que quelques secondes pour l'atteindre et lui sauter dessus. Elle devait réfléchir et vite. Encore une fois. Bon sang, cette bestiole allait finir par lui faire faire une crise cardiaque. La dernière fois déjà, c'était tremblante et couverte de sueur qu'elle s'était traînée jusqu'à son feu de camp. Et voilà qu'il était à nouveau là, les écailles luisantes au soleil, prêts à l'intimider. C'est un vrai diable, cette bestiole ! souffla la jeune femme entre ses dents. Je sais. Je vais l'appeler Diablo. Ça lui va si bien. Pourquoi a nommé un animal sauvage et dangereux ? Elle ne le savait pas vraiment, mais elle trouvait cela bizarrement logique. La jeune femme avait laissé lumière dans sa cabane. Depuis l'attaque de monsieur gros lézard de la dernière fois, elle évitait de le prendre avec elle. Elle avait trop peur qu'il se fasse croquer. D'un autre côté, il l'avait prévenu de la présence des humains la dernière fois sur la plage. Anastasia secoua la tête. Elle ne voulait pas y repenser. Comment ces hommes, si majestueux, avaient-ils pu tuer cet inconnu perdu et affaibli avec si peu de scrupules ? Elle espérait ne jamais avoir à recroiser leur route. Sa vie en dépendait sûrement, de toute façon. Elle l'avait bien compris. Humain était égal à mourir. C'était profondément noté dans sa petite tête. Pour le moment, son problème n'était pas les humains. C'était Mister Diablo qui tournait non loin d'ici sans la quitter des yeux. Tout en le surveillant également, la jeune femme se servit de son couteau pour dépecer l'oiseau et couper les deux cuisses qu'elle se gardait pour le repas du soir. Lorsqu'elle revint la tête de son travail, elle put voir que Diablo s'était encore rapproché. Elle ne l'avait pas ignoré plus de quelques secondes. Décidément, elle devait vraiment s'en méfier. L'animal la fixait intensément, sa queue battant rapidement, presque la bave à la gueule. Il avait faim. Mais pas d'elle. C'était l'oiseau mort qu'il fixait encore et encore. Surtout maintenant qu'elle en avait répandu le sang en le dépeçant. Ses mains étaient d'ailleurs rouges de sang et couvertes de plumes. Inutile de tenter de les essuyer pour le moment. Elle n'avait toujours pas de vêtements dignes de ce nom. D'où le besoin de peau de plus en plus pressant. Elle en avait marre de vivre en culotte. Diablo se rapprocha encore et poussa un petit cri qui la fit sursauter. Il semblait clairement trépigné d'impatience, maintenant à quelques mètres d'elle. La jeune femme prit l'oiseau mort dans ses mains et se leva lentement. Debout, face à l'animal à environ cinq mètres de distance, elle planta ses yeux dans les siens. Elle en avait assez de fuir. Elle était prête à affronter son destin. Elle ne savait pas ce qu'elle faisait sur cette île, mais au moins elle vivrait l'aventure du mieux possible. Elle avait vu ces étranges hommes montés de bêtes semblables. Pourquoi pas elle ? Diablo ? L'animal tourna la tête, intrigué. La jeune femme se prit à sourire. Oh, elle avait peur. Elle était terrifiée à l'idée de mourir. Terrifiée que tout s'arrête. Terrifiée à l'idée de ne jamais rentrer chez elle. Mais terrifiée aussi d'être trop faible et de mourir sans avoir lutté. Une force en elle s'éveillait. Elle le sentait. Tout comme elle sentait l'étrange losange de son bras la brûler légèrement. Diablo ! Insista-t-elle encore sans baisser son regard, le cœur battant, le dos couvert de sueur. L'animal gigotait à des pattes avant, faisant crisser ses griffes. Elles étaient impressionnantes. Tout comme l'écrou qui lui isait à sa gueule. Anastasia vala de travers, lui poursuivit son petit rituel improvisé. Regardait l'animal dans les yeux, fixement, sans montrer sa peur. Et lui parlait. Elle lui répéta et encore et encore son nom. Lui dit le sien. Lui parla de son arrivée sur l'île et même de lumière. Elle parla machinalement et ça la détendit. De plus en plus sûre d'elle, de plus en plus courageuse. L'oiseau tenu devant elle, elle fit un pas en avant. Diablo ne broncha pas. Elle en fit un autre et encore un autre. Et ainsi de suite, jusqu'à ne laisser que deux mètres entre eux. Le dinosaure ne bougea pas. Il observait en battant de la queue de ses yeux dorés. Son regard allait des yeux de la jeune femme à l'oiseau. Tu veux m'apprendre, hein ? Tu ne chasses pas ? questionna-t-elle. Tu es trop jeune ou trop fainéant peut-être ? Diablo poussa un petit cri, visiblement indigné. En même temps, pourquoi se gênerait-il de taxer une proie facile ? Jeune femme lui sourit, amusée. Quelques secondes de plus s'écoulèrent avant qu'elle prenne une grande bouffée d'air et se lance. Levant les bras, elle porta l'oiseau devant elle et fit encore deux pas. Elle était vraiment près du dinosaure maintenant. Elle vit les pupilles de Diablo se dilater. Il était vraiment très intéressé. Allez, viens, c'est ce que tu veux, non ? Diablo poussa encore un cri avant de se jeter en avant pour lui arracher la proie des mains. Il ne bougea pas plus et l'avala goulument à ses pieds. Le cœur de la jeune femme battait à sang à l'heure. Son cœur allait sortir de sa poitrine. L'animal était vraiment grand et si beau avec ses écailles risées. Il avala l'oiseau en trois bouchées avant de se redresser et de la regarder à nouveau. Il n'y avait rien entre eux, plus aucune distance. Anastasia pouvait sentir le souffle de l'animal sur son visage. Tremblante, elle levant lentement une main. Diablo le vit aussitôt, la suivant des yeux, mais ne bougea pas. Il ne semblait pas vouloir l'attaquer. Il était calme, plus qu'elle. Même si elle essayait de montrer le moins possible sa peur. Une peur mêlée d'excitation. Elle leva sa main et une fois près du museau de l'animal, hésita une dernière fois. Pas longtemps. Elle avait été trop loin pour arrêter maintenant. Elle avança sa main droite jusqu'à toucher la bête du bout des doigts. C'était doux, lisse et tiède. Diablo tourna légèrement la tête, mais ne se défendit pas. Fix, il se laissa faire. Même lorsque la jeune femme appuya sa main entièrement sur sa joue. En hardie, elle lui gratouilla la crête et le cou. Et lui, se mit à ronronner. Du moins, ça y ressemblait. Souriant, folle de joie, la jeune femme sentit la pression retomber d'un coup. Elle venait de dompter un dinosaure. Pas un tas de poils étranges comme Lumière qui s'était invité de son blinguer dans sa vie. Non, elle venait de faire ami, ami avec un véritable prédateur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada